Alors aujourd'hui, le marketing est en pleine ébullition car le monde est en pleine mutation. Analysons dans ces premières minutes quelques points clés de ces évolutions extrêmement importantes. A premier élément de cette évolution, le monde va beaucoup plus vite. Je donne la parole aussi à un grand économiste, Joseph Schumpeter. Alors Joseph Schumpeter est particulièrement connu, en particulier pour deux notions. La première notion qui est reprise de manière très fréquente aujourd'hui, c'est la notion de destruction créatrice. Et alors cette notion de destruction créatrice, elle s'articule avec une vision économique du monde qui est relativement déterministe. Qu'est-ce que Schumpeter a postulé d'un point de vue économique ? D'abord, il postule que le monde et la croissance économique est régie par des cycles, des cycles sinusoïdaux. Chacun de ces cycles est lié à une technologie qui va créer dans un premier temps un fort mouvement de croissance. Et ce mouvement va être suivi ensuite par une décroissance, tel que vous pouvez le voir dans le schéma. Un premier élément, si on analyse les cycles de Schumpeter sur une durée de plusieurs siècles, vous avez un premier constat, un macro-constat, qui est une réduction des cycles économiques absolument drastique. Les premiers cycles de Schumpeter duraient une soixantaine d'années. Et aujourd'hui, on voit que dans la période que nous vivons, les cycles ont diminué pratiquement plus que de moitié. Et cette accélération se poursuit. Deuxième élément, si on fait un zoom de manière plus spécifique et qu'on analyse les cycles industriels aujourd'hui sur des produits ou sur des services d'actualité, on voit que les cycles industriels subissent également cette extraordinaire accélération. Et si je prends un exemple d'actualité, la sortie du iPhone X, eh bien considérons aujourd'hui que le iPhone X, dixième version du smartphone bien connu d'Apple, eh bien c'est la dixième version en pratiquement dix ans. Donc aujourd'hui, c'est une version de smartphone Apple tous les ans. Et considérons qu'il s'agit ici de produits de très très haute technologie. Alors maintenant, si on analyse, là aussi sur la durée, l'évolution de l'économie dans un pays développé tel que la France, dans le schéma qui suit, qui traduit l'évolution du PIB sur une cinquantaine d'années, partant du début des années 60 jusqu'à 2010, on voit clairement se dessiner deux périodes. Une première période, dite des Trente Glorieuses, qui commence dans les années 60, c'est la période post-reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, et qui va se terminer au début des années 90, eh bien on a vécu en France, et c'était le cas dans les principaux pays occidentaux, les pays dits développés, des croissances qu'on qualifierait aujourd'hui de « à la chinoise », croissance de plus 5, plus 6% du PIB. On voit qu'à partir de 1974, on a une décrue très nette de cette croissance très rapide, qui est liée au premier choc pétrolier au début des années 70. Et ensuite, à partir des années 90, nous constatons une période de moindre croissance autour de 2% de croissance. extrêmement stable. Alors, déjà un premier point qui est intéressant, c'est qu'on conçoit bien, et nous allons le découvrir par ailleurs, que le marketing, la promotion d'une offre, d'un produit, d'un service, d'une idée, ne va pas se dérouler de la même manière dans une période qui est une période à fort pouvoir d'achat, à fort capacité d'investissement ou d'achat des différents acteurs économiques, que ce soit les particuliers ou que ce soit les entreprises, que dans une période de relative maturité, voire de déclin, comme on le voit sur le schéma, puisque à partir de 2010, 2008, 2009, 2010, la France et tous les pays du monde ont vécu la grande crise financière que nous connaissons tous, la crise des surprises. Si on se projette aujourd'hui, début des années 2007 jusqu'à, on va dire, 2017, mais ce qu'on voit, c'est que derrière le trou de croissance extraordinaire de la crise financière des subprimes, eh bien la France, et en ce sens, elle est très représentative des autres pays développés, retrouve le même rythme de croissance relativement plat, croissance à maturité, qui tourne entre 1 et 2% de croissance du PIB. Cette croissance est probablement un phénomène structurel. Si l'on demande à l'OCDE, l'organisation des principaux pays développés de la planète, de se projeter sur une perspective de croissance économique à long terme, l'horizon et l'horizon 2060, sur des décennies, qu'est-ce qu'on constate ? D'abord, on constate qu'aujourd'hui, dans la génération que nous vivons, 2011-2030, nous sommes arrivés à l'apogée, au climax, de la croissance économique dans l'histoire de l'humanité. Qui est le moteur de cette croissance extraordinaire ? Vous le voyez d'une manière extrêmement simple, la Chine est effectivement le moteur de la croissance mondiale. Si on considère les autres pays, les autres continents, vous voyez que finalement, l'OCDE considérée d'une manière globale, et puis en isolant certains des grands pays industriels, que sont les États-Unis, que sont la France, que sont l'Allemagne, on retrouve cette croissance plate, cette maturité de la croissance que j'évoquais. En se projetant encore plus loin, toute chose étant égale par ailleurs, peut-être que c'est la limite du raisonnement, eh bien on voit que finalement, très probablement, la croissance mondiale va devenir également extrêmement plate, autour de 2% de croissance, et ceci est lié à l'arrivée à maturité de la Chine. En passant, on voit les effets de la démographie sur les grands pays développés. L'Allemagne va probablement voir une forte décrue de sa croissance, du fait de sa faible natalité depuis des décennies, et la France ne se situe pas dans une moyenne si défavorable que ça, et là aussi, ce sont des effets démographiques qui l'expliquent. On a pris ici une analyse très conventionnelle de la croissance économique. Si je laisse la parole aujourd'hui à un économiste hétérodoxe, très connu dans le monde, le français Thomas Piketty, dans son ouvrage best-seller, « Le capital au XXIe siècle », il analyse également la productivité et les perspectives de productivité par habitant de la croissance mondiale à très long terme. Et avec deux approches différentes, on constate que finalement, Piketty et l'OCDE convergent dans leurs analyses, apogées de la croissance autour de 2010-2020 et des crues progressives, essentiellement liées à des phénomènes démographiques dans les décennies qui vont venir. Postulat, action numéro un, nous entrons dans un monde à faible croissance, probablement pas un monde en décroissance, mais un monde avec une croissance bien moindre que ce qu'elle a pu être au XXe siècle.